Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter le petit exemple photographié. L'objectif de l'exemple c'est d'expérimenter l'usage des appareils photo et de l'album photo. Petite démonstration de notre application. Vous voyez j'ai le choix entre accéder à la bibliothèque, et là vous voyez c'est la première fois que j'ai écrit l'application et il me demande si je veux accéder au bibliothèque photo. Et puis voilà, alors j'ai pas grand chose, j'ai simplement ici une photo mais il n'y a pas de problème, je peux la sélectionner. Je peux ici la rééditer, je peux, voilà, je la choisis et je la mets dans une scroll view. Donc c'est classique. Maintenant je peux avoir envie de prendre une photo. Vous voyez que là il me demande si j'accepte d'utiliser l'appareil photo. Et donc vous voyez ici, vous voyez mon studio. Donc on va prendre une belle photo et puis je la prends. Use photo et vous voyez que c'est cette photo que je vais trouver dans ma scroll view. Si par hasard je veux photographier mais que j'essaie de feinter et que je prends une vidéo, alors déjà il me demande si j'accepte l'accès au micro. Et par ailleurs, eh bien j'enregistre par exemple une petite vidéo, je sors, je dis que j'utilise cette vidéo. Et à ce moment là il me dit, eh oh, t'as enregistré un film ? Moi je ne sais pas mettre un film dans une UI scroll view. Donc en fait il laisse finalement la photo que j'avais déjà auparavant. Regardons ce que cela donne sur le simulateur. Eh bien tout simplement, je n'ai pas l'accès à l'appareil photo. J'ai juste l'accès ici à la bibliothèque. Donc elle est peuplée de photos par défaut. Et vous voyez que sur ces photos par défaut, je peux en sélectionner une. Et je peux ici, eh bien scroller. Alors pour la rapetisser, il faut que je l'appuie sur les touches alt. Mais effectivement, je peux également les faire se promener. C'est aussi simple que ça. Donc petite variation parce que je n'ai pas d'appareil photo sur mon simulateur bien évidemment. Regardons les sources de cet exemple. Donc j'ai un vue contrôleur et une vue. Donc ça c'est le vue contrôleur. On le regarde rapidement. Il n'y a pas grand chose de changé. C'est la manière assez classique de travailler. Là j'ai une petite variante sur la façon de déclarer la variable V. Et ce qui est intéressant par contre, c'est ma vue. Donc ma vue ici, alors là il y a un paquet. Et je supporte le UI Navigation Controller Delegate. Je vous ai expliqué dans une séquence précédente que même si vous ne l'utilisez pas de manière explicite, le UI Image Speaker, lui, le demande. Donc ne vous posez pas la question. Si vous ne le faites pas, en fait l'application marchera. Je me suis amusé à le retirer. Mais vous avez un gros warning. Moi je ne suis pas un partisan des warnings. Donc je l'ai mis. Voilà. Le UI Image Speaker Controller Delegate. Et puis le UI ScrollView Delegate. Et ça c'est parce qu'on va simplement mettre la photo dans une ScrollView. Bon, ici j'ai une référence sur mon contrôleur de vue. Et en fait, vous avez vu dans l'initialisation dans le contrôleur, on positionne ce paramètre juste après le init. Bon, donc là ici j'ai deux boutons. Prendre photo, bibliothèque. J'ai mon UI PivotController. J'ai ma UI ScrollView. Et j'ai mon UI ImageView. Là, c'est l'initialisation. Donc je fais l'impasse sur la particularisation, les labels, les boutons, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici je crée un premier bouton. Et en fait, je teste si par hasard la caméra, enfin l'appareil photo, la caméra existe. S'ils existent, j'ai besoin de deux boutons. Donc l'un pour photographier et l'autre pour accéder à la bibliothèque. Et si je n'ai pas l'appareil, je n'ai qu'un bouton pour accéder à la bibliothèque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, je mets l'autre bouton. En fait, par convention, j'ai décidé que bibliothèque, c'est soit la bibliothèque, soit rien. Et du coup, ça veut dire que l'appareil photo peut devenir la bibliothèque s'il n'y a pas d'appareil photo. Voilà, c'est tout. C'est juste un jeu là-dessus. Ensuite, redessiner, je ne vous le fais pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder. J'ai deux méthodes. Donc, j'ai le bouton qui va me permettre de sélectionner. C'est le bouton associé à la bibliothèque. Et le bouton qui me permet de photographier. Donc, j'aurais peut-être pu unifier les deux. Mais là, j'ai fait les choses séparément. Comme ça, c'est clair. Alors là, j'ai ici un truc qui est assez classique. Ma variable UIPicker, elle a été déclarée, mais elle n'a pas été initialisée. J'aurais pu initialiser dans le init, bien évidemment. Mais j'ai une manière de faire qui est classique en objectif C. Si le photopicker est égal à nil, ça veut dire que du coup, je vais le créer. Donc, nil, ça veut dire false. Note de false, ça veut dire true. Donc, c'est assez logique. Donc, du coup, ici, vous voyez, je crée le photopicker la première fois. Et les fois d'après, je ne passe pas dans cette séquence de code. Et puis, évidemment, je dis que le délégué, c'est moi. Et puis, du coup, je dis que je veux récupérer les choses depuis la bibliothèque photo. J'autorise l'édition. Et puis, je fais la présentation et je demande à mon contrôleur de faire la présentation. Même topo et photographié. Là, ici, vous avez la même séquence de code. Je crée le piqueur la première fois si j'en ai besoin. Et ici, je récupère la liste des médias disponibles en sélectionnant ne prendre que les caméras. Donc, c'est-à-dire que j'ai dit, là, j'autorise les deux caméras. Puisque j'affecte le résultat de cette commande dans les médias que j'autorise. Et j'autorise également l'édition. Et à ce moment-là, eh bien, je lance mon piqueur. Je dois maintenant répondre au protocole UI Image Picker Delegate. Donc, j'ai deux méthodes. La première, c'est celle qui est invoquée lorsque j'ai récupéré quelque chose. On se moque d'où il provient, de la bibliothèque ou d'un des appareils photo. Donc, je commence par faire un dismiss. Ensuite, je teste ce que j'ai récupéré. Si c'est une photo, ça va. Donc, je récupère la photo. Puis, j'enlève l'ancienne photo qu'il pouvait y avoir dans le UI Scroll View. Et je mets la nouvelle photo. Pour ceux qui ont programmé l'Imagier, ils ont déjà joué à ce genre de choses. Et puis, sinon, si c'est une vidéo, je ne sais pas la gérer pour l'instant. Donc, je vais mettre un message là. Ah, tu m'as récupéré une vidéo. Je n'en veux pas. Bon, l'intérêt est nul à part de vous montrer comment je fais, bien évidemment. Et puis, ça, c'est si je fais un cancel. Si je fais un cancel, ici, je vais me contente d'accepter le cancel et de faire un dismiss. Mais vous voyez que si je ne fais pas appel à cette méthode-là, j'aurais beau taper sur cancel, il ne se passera rien. Bon, puis ensuite, eh bien, j'ai le UI Scroll View Delegate. Je ne vous le fais pas. On en a parlé dans une autre séquence. Vous connaissez le fonctionnement de ce protocole-là. Eh bien, voilà. Ce n'est pas si difficile que ça. N'oubliez pas la mise à jour du info.plis parce que c'est un peu surprenant. Encore une fois, si vous lisez proprement les messages avant le crash, il faut toujours le faire parce que si le crash est lié à une exception, en général, il vous dit pourquoi. Et vous avez donc déjà de quoi agrémenter vos applications par de l'insertion d'images qui ont été prises dynamiquement avec le terminal. La géolocalisation et l'appareil photo, c'est des gros plus pour ce type de terminal parce que vous l'avez tout le temps avec vous et donc vous pouvez vous en servir quand bon vous semble. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage ST' 501